Je vous convie à aller dans les sources de cette formation, chapitre 2, et à ouvrir le classeur qui s'appelle doublon. Lorsque vous aurez ouvert ce classeur, vous allez trouver une seule feuille qui s'appelle liste, dans laquelle, comme le nom du classeur l'indique, nous avons des lignes en double. Alors, lorsque nous avons des lignes en double, dans certains cas, nous souhaitons peut-être supprimer ces lignes en double pour n'en garder qu'une seule. Et donc là, nous avons, pour réaliser ce travail, deux approches. L'approche laborieuse et l'approche automatique. L'approche laborieuse consiste à venir se positionner quelque part sur le nom, par exemple, si on veut supprimer les lignes identiques avec un nom-prénom. On vient d'en donner, on dit qu'on veut trier, et puis là, on descend, on regarde. Quand on trouve deux noms identiques et deux prénoms identiques, eh bien, on fait clic droit, comme ceci, sur la ligne, après l'avoir sélectionné, et on fait supprimer. Alors ça, c'est peut-être envisageable, et encore que j'ai des doutes, quand vous avez une petite centaine de valeurs, là, ici, j'ai 108 valeurs au total, quand vous avez un millier de valeurs, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Alors, comment va-t-on pratiquer quand on a énormément de valeurs ? Eh bien, on se positionne n'importe où dans la liste, on vient sur Données, et dans le groupe Outils de données, on trouve Supprimer les doublons. C'est une option qui existe déjà depuis quelques versions d'Excel. Je clique sur Supprimer les doublons, le dialogue suivant fait son apparition, et dans ce dialogue, je m'aperçois que toutes les entêtes de mes colonnes, ici, sont représentées là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que, vu que toutes ces colonnes sont cochées, l'ordinateur va, lorsque je vais cliquer sur OK, comparer l'intégralité de chaque ligne entre elles. Et lorsqu'il va trouver plusieurs lignes avec exactement la même chose pour toutes les colonnes, il supprimera l'une des deux, de manière à ce qu'il n'en reste qu'une. Maintenant, vous voulez peut-être supprimer uniquement quand il n'y a que le nom et le prénom identiques. Peu importe les valeurs de localisation, service, date d'embauche, mois de présence, année de présence, vous, du moment que vous trouvez dans votre liste un nom-prénom identique, vous ne voulez garder qu'une seule fois ce nom-prénom. Dans ce cas-là, vous décochez les colonnes qui ne vous servent à rien. Là, je vais faire Sélectionner tout, pour qu'il sélectionne tout, je peux tout désélectionner, bien évidemment. Ça, je le laisse systématiquement coché pour ne pas abîmer les entêtes de mes colonnes, je fais OK. Et là, on me dit, il y a huit valeurs en double, Trouver et Supprimer. Rappelez-vous, on avait 108 lignes. Il reste donc 99 valeurs uniques. Voilà, donc nous avons maintenant moins de lignes dans notre tableau. Il reste 100 lignes dans notre tableau. Mais là, nous sommes sûrs que nous n'avons plus de lignes en double. On peut le vérifier tout bêtement en refaisant un petit tri et en vérifiant que là, on n'a pas deux fois de suite le même nom ou prénom et la même localisation, le même service, etc. Voilà, vous savez maintenant supprimer les doublons. Il ne vous reste plus qu'à écouter le prochain tutoriel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !